bonjour à toutes et à tous bienvenue pour cette vidéo ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo j'étais en face avec vous une semaine j'espère qu'il y a l'ino qui va venir je vais l'appeler en tout cas voilà donc une vidéo pour vous parler de la nouvelle lune et oui déjà demain la nouvelle lune qui aura lieu à 5h12 en métropole france métropole donc j'avais envie d'un peu aller chercher les énergies savoir ce que de quoi ça allait nous parler on va reparler aussi de poser des intentions des voeux ce que je pense que tout ça se mélange un petit peu dans vos têtes parfois je vais alors attention moi je vais donner que ce que moi je pratique que ce que moi je ressens que ce que moi on me transmet comme information donc je détient aucune vérité je détient que la mienne donc et c'est ça que je vous donne d'autres gens vous diront d'autres choses et c'est ok et puis et puis voilà donc il n'y a pas il n'y a pas de souci là dessus avant je vais faire un petit aparté sur c'est donna ben oui regardez le cahier il est là vos voeux sont dedans voilà donc c'est quoi c'est donna bien c'est c'est le superbe soin énergétique que nous allons faire ensemble le 15 août donc c'est donna c'est aux états unis en a en arizona c'est un haut lieu énergétique un des plus hauts lieux énergétiques du monde huit vortex énergétique donc j'y passerai la pleine lune donc je vous ai proposé un protocole tout est dans la barre d'infos vous avez déjà été très nombreux à le rejoindre je vous remercie c'est encore possible moi je vais m'envoler après demain pour les états unis mais vous pourrez encore réserver ce soin donc il suffit de regarder de m'envoyer un mail je vais rester connecté et puis et puis pas pour ceux qui que ça pour lesquels ça résonne pas c'est pas grave en tout cas voilà si vous avez envie à quoi ça sert qu'est ce qu'on permet de faire c'est donna on nous dit c'est un lieu où on peut voir ses rêves se réaliser moi je trouve que c'est pas mal quand même de bas pour les plus sceptiques d'entre vous tenter la faire moi en tout cas je ne suis pas sceptique mais je vais le faire j'ai besoin vraiment de je n'y vais pas pour ça j'ai aussi parce que je suis appelé ça s'est fait complètement par hasard ce séjour aux états unis bien que j'ai un bon c'est un vœu voyez c'est un vœu que j'avais fait c'est une demande que j'avais fait à l'univers il ya quelques mois et qui devait se réaliser au printemps et ça s'est pas fait et ça se fait là donc voyez je suis le flot de la vie c'est ce que je disais à une amie par échange tout à l'heure avant de faire la vidéo voilà je suis complètement dans le flot de la vie et je vais à sédona c'est aussi un endroit où il ya des chamans des guérisseurs enfin voilà c'est vraiment un endroit énergétique puissant aux états unis donc je vous ferai des petites photos je ferai des vidéos pour ça il faudra me suivre sur mon compte instagram je vais essayer de mettre plus de choses sur instagram instagram c'est simple c'est sylvie barin donc vous y allez donc vous allez voir et je mettrai des choses voilà je vais essayer de faire vivre aussi cet endroit là qui est plus propice pour les photos et les vidéos en fait que la chaîne youtube j'ai vraiment envie de garder la chaîne youtube pour faire des pour faire des vidéos de tirage donc voilà il y a sédona si ça vous intéresse c'est ok ça vous intéresse pas c'est pas ok j'aimerais quand même que monsieur lino vienne tu viens mon garçon voilà vient de vous faire un petit coucou avant qu'on commence le tirage parce que quand même quand même on voulait vous dire à papa viens mon petit choucou viens mon bébé on voulait vous dire monsieur lino voulait vous dire que il a reçu dans la cagnotte un bon il regarde dehors il a reçu dans la cagnotte beaucoup de gens j'ai mis en place une cagnotte ont décidé aussi de faire des cadeaux à monsieur lino on est extrêmement touché par ça et lui aussi et il m'a confié sa cagnotte pour que je lui rapporte des cadeaux de miami puisque miami c'est la ville des chihuahuas quand même alors il pour ce qui me pose la question je viens du mettre de rouge à elle le monsieur lino est un petit chihuahua un petit chihuahua extrêmement mignon là il lui je ne l'emmène pas avec moi lui il part en bord de mer chez sa tata pourquoi je l'emmène pas parce que si j'étais resté à miami je l'aurais emmené mais je vais aller à sédona en arizona il va faire plus de 40 degrés et c'est pas du tout un petit climat pour lui donc lui il a décidé d'aller en bord de mer chez sa tata donc il part tout à l'heure là sa valise est prête je l'emmène il m'a confié sa cagnotte et je vais lui ramener des cadeaux il vous embrasse il adore tous vos petits messages et tout il est vraiment chou c'est vraiment un ange réellement on va lui souhaiter à lui de bonnes vacances à vous aussi et et puis on se retrouve fin août lino lino tu seras à la fin août ouais super allez mon petit chou va vite qu'est ce que tu fais maman tiens vas-y mets toi sur ton petit fauteuil si tu veux viens là mon garçon voilà hop allez on est là si tu veux et donc c'est parti pour le tirage ah ben non maintenant il veut rester avec moi bah oui enfin en même temps je suis pas très sympa je repose par terre et ben il sera là donc là on revient à nos moutons le tirage des énergies de cette nouvelle lune je vais d'abord aller chercher avec le l'oracle des anges je vais d'abord aller chercher des messages pour nous je vais regarder un petit peu ce que ça nous dit je suis aucune idée pas j'ai des intuitions mais vraiment je laisse les cartes à nous porter je vais prendre l'oracle des anges on va voir ce qui tombe et apprendre à prendre l'oracle de michael évidemment et puis après on va aller chercher quelques infos avec les oracles classiques voilà ok super qu'est ce que ça nous dit ah bah trois cartes la première carte c'est l'acceptation je ne suis pas étonné on nous dit voyez les autres et vous même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel donc on est vraiment dans une nouvelle lune d'acceptation alors voilà il ya peut-être des vœux à poser autour de ça pour certains d'entre vous pour d'autres on est dans le mariage dans l'union j'ai fini les tirages des signes que j'ai mis en ligne aujourd'hui j'ai beaucoup beaucoup tiré ça donc donc voilà pour beaucoup il ya le mariage le mariage et l'union de deux âmes liées dans l'amour le respect mutuel et l'engagement il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps le jour du mariage et le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour continuer d'insuffler la foi dans cette union amie très chère pour certains c'est peut-être l'occasion de poser des intentions d'union on a des intentions d'acceptation à poser des intentions d'union mariage union association ça peut être tous les domaines il n'y a pas que l'amour et on a entrepreneurs waouh 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 je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez là avait envie avait le souhait ou déjà être être pardon c'est quand même que je connais un peu français qu'est-ce que tu en penses les noms être dans l'envie ou le souhait de développer une activité personnelle je ne peux que vous y engager puisque ça fait maintenant presque plus de 20 ans que je fais de l'entrepreneuriat même si j'ai eu des épisodes salariés entre temps ma première entreprise à mon compte je l'écris en 2005 donc quand je dis ça 2005 2015 aurait plus de 15 ans pas 20 ans 15 ans dans plein de domaines donc je peux que vous en quelques encourager à ça parce que c'est juste le monde de la liberté même si c'est pas un monde que fait de bonheur en tout cas on parle à ceux d'entre vous qui ont envie de de lancer une activité à leur compte on vous dit oui on vous dit l'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament travailler pour vous même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins nous sommes vos partenaires et collègues nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez voilà donc pour ceux qui avait ça qu'est ce qu'on a là on a trois intentions l'acceptation l'union travailler pour soi waouh trop trop bien voilà trois voeux trois voeux qu'on peut émettre vous voyez si ça résonne j'ai rien prévu pour ce tirage moi je tire les cartes et on prend ce qui vient et je vous dis ce que je canalise on fait comme d'habitude il y a lino qui veut s'allonger ça y est voilà c'est bien qu'est ce qu'on a eu là on a michael qui nous dit soyez doux avec vous même archange michael je vous en prie c'est une prière aidez moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense dit effet aidez moi à sentir que je mérite la compassion je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre en paix intérieure et durable on parle d'acceptation et on parle peut-être de demander la paix demander le retrouver la paix intérieure donc il ya peut-être des voeux de guérison là qui nous sont proposés on a le nouveau départ et le recommencement beaucoup beaucoup sorti dans les guidances individuelles lors du soin du mois de juillet du mont saint michel pour beaucoup d'entre nous c'est à dire la carte qui était sortie pour moi et j'en suis pas du tout étonné c'est vraiment la carte qui me représente en ce moment et on vous dit nouveau départ et recommencement merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé je vous en prie remplissez moi de confiance pendant que je traverse ces changements sans vouloir vous confier ma vie privée ça va vraiment été partie des choses que je demande à cette nouvelle lune là et que je vais aussi renforcer à la pleine lune à sédona il ya vraiment un travail pour moi de passer à autre chose mais quand je dis pas c'est autre chose c'est donné une autre dimension à ma vie encore qu'on a ça ça va avec l'entrepreneur aussi sain voyez un peu aussi dans nouveau départ changement entrepreneur pour certains et on a avec le mariage et comme si ça ça résonne c'est un truc de dingue on a eu le mariage donc 10 voeux d'union et gelé et j'ai chez michaël les anges des amoureux vous assiste et à maillard de l'amour je l'adore j'adore 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 chers anges attention les garçons et l'eau tu tombes c'est cher jean ange gardien waouh je fatigué un de mon âme soeur merci de nous préparer tous les deux pour l'amour de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime c'est bien moi je trouve que c'est génial parce que ça correspond exactement aux vœux que je vais faire pour cette nouvelle lune c'est à la fois des vœux d'expansion et des vœux d'amour donc vous je sais pas en tout cas moi ça résonne carrément trop on va les regarder maintenant un petit peu avec quand même l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade et mon oracle personnel on va compléter j'avance un peu parce que je j'ai enlevé mes lunettes et je vois pas la minuterie je voudrais qu'on fasse maxi 30 minutes parce qu'après je dois partir en bord de mer déposer monsieur ligné qui attend patiemment qui a bien compris qu'il partait en vacances et qui est assez impatient d'aller en voiture alors il est assez marrant parce qu'il a dans la voiture tant que ça roule dès que ça s'arrête que ce soit un feu rouge un stop il se met à pigner parce qu'il veut descendre donc j'essaie de lui expliquer que non des fois il faut quand même rester on peut pas descendre au milieu de la route comme ça voilà allez c'est parti qu'est ce que ça nous dit même on regarde pas comme ça mais nous vrai je sais je parle de toi voyager en mode il dit arrête non arrête de rappeler ma vie là ils connaissent bien maintenant c'est la petite mascotte de la chaîne ça va être trop génial ce cette nouvelle lune là elle est trop top alors oui cette nouvelle lune qu'est ce que c'est la nouvelle une bon voilà on pose les intentions à la nouvelle lune alors vous allez me dire bah oui je comprends pas si lui on veut aussi les poser à la pleine lune oui là on va le faire parce que je suis assez dona on va le renforcer donc soit vous pouvez le feu le vœu si vous avez rejoint le soin ou si vous avez l'intention de rejoindre vous avez encore le temps si vous êtes même si vous n'avez pas l'intention d'ailleurs et c'est parfait j'adore ainsi c'est vraiment trop trop génial il faut faire ce qu'on ressent si vous voulez poser un vœu si vous avez posé le vœu pour sédona vous pouvez déjà commencer à le reposer là on lui donnera encore plus d'intensité ça peut être un vœu différent pour tous les autres là on pose vraiment une intention comment je vais faire moi je vous donne mon rituel ça va être demain matin je vais écrire je vais prendre une très belle feuille d'abord je vais reprendre le vœu que j'avais posé début juillet parce qu'en fait on pose des intentions aux nouvelles lunes elles se réalisent au plein lui mais elle se réalise pas forcément à la pleine lune de suivante regardez moi c'est donna le voyage aux états unis je l'avais posé en avril et il a pris concrétisation à la pleine lune de juillet j'ai une amie que j'embrasse qui elle avait posé un vœu en avril et qui vient de prendre concrétisation là dans cette montée vers la nouvelle lune voyez donc il faut être aussi dans la patience de laisser le temps à l'univers parfois je le sais on peut demander des miracles ça arrive moi j'en demande de temps en temps mais sur certaines choses il faut laisser du temps donc cette nouvelle lune qu'est ce qu'on fait on prend un très beau papier on reprend le vœu du mois de juillet si c'est le même on peut le modifier on peut le renforcer on peut le réactiver on peut en poser un autre on me dit combien je peux poser de autant que je veux voilà et on écrit sur une belle feuille de papier c'est ce que je vais faire ce soir en rentrant je vais me faire une jolie méditation je vais mettre une jolie musique je vais mettre de la musique baroque parce que c'est vraiment une musique qui moi me transporte je vais me faire une petite canalisation je vais me tirer une carte ou deux mois mais vous n'êtes pas obligé si vous n'êtes pas d'oracle et je vais écrire mon vœu je vais le poser sur une très sur un très beau livre et je vais mettre une bougie chauve plat dessus que je ferai brûler demain matin dès que je vais me lever je la laisserai autant de temps que je pense pouvoir la laisser si je m'absents dans la journée évidemment moi je l'éteins parce que voilà quand l'hino est là j'ai pas envie qu'il se brûle et je la rallumerai demain soir et je l'éteindrai et je la laisserai je la laisserai quand même j'essaierai de la laisser se brûler au moins demain soir si j'ai pas eu le temps demain matin voilà et et après et bien ce je le confie à l'univers tout simplement je en le faisant je dis à l'univers voilà fait au mieux alors dans vos vœux petit message quand même dans vos vœux quand vous faites un vœu pour quelqu'un par exemple je veux que Pierre revienne je veux que Sophie revienne je veux où je veux gagner de l'argent au loto ça c'est des vœux attention moi je vais pour ceux qui m'ont envoyé ça pour ces données je vais les modifier enfin les aménager je veux que Pierre revienne oui oui mais on n'oublie pas la loi du libre-arbitre donc on rajoute je veux que Pierre revienne si c'est bon pour moi si c'est bon pour lui et sinon envoie moi quelqu'un d'autre envoie moi le mieux pour moi je veux gagner de l'argent au loto bah moi plutôt que de poser ce vœu je vais plutôt dire je veux obtenir une abondance financière que ça vienne par le loto par un héritage par une opportunité de travail j'ai envie de dire l'important c'est que vous cherchez l'abondance financière pour certaines personnes vous pouvez gagner au loto mais il qu'on peut ouvrir un peu voyez parce que faire attention alors sur les personnes faire très attention à la loi du libre-arbit donc tous ceux qui m'ont envoyé un vœu de retour de quelqu'un je vais systématiquement rajouter si c'est bien pour vous si c'est bien pour lui et sinon envoie moi le meilleur voilà et pour l'argent pareil l'abondance financière je veux l'abondance financière et ça c'est ok après comment elle va venir que ce soit ton ton d'amérique ou l'euro million loto ou simplement un super projet pro pourtant c'est content dans l'abondance financière pas ok allez c'est parti qu'est ce qu'on nous dit là je suis bavard d'années qui vont dire allez bavarde allez bavarde ouais mais je pense que c'était important de transmettre ces messages on nous parle de doute encore par rapport à ses rêves et notamment pour certains par rapport à une séparation à l'ino veut descendre va mon garçon on vous dit pour certains d'entre vous pouvez demander peut-être à vous faire libérer d'un doute vous aviez un rêve vous aviez un rêve de vie commun avec quelqu'un vous avez été déçu ça a pas abouti comme vous vouliez vous poser beaucoup de questions quant à l'avenir est ce que je vais de nouveau retrouver l'amour il ya peut-être quelque chose autour de ça à libérer on nous parle de mutation de site d'enfermement et de réussite pour d'autres on vous dit dans cette nouvelle lune vous pouvez vous souhaiter de sortir de votre solitude vous êtes trop enfermés soit dans votre prison mentale soit dans la vie vous sortez pas assez et on vous dit le changement il arrive la victoire la réussite ça arrive vous pouvez vous souhaiter ça on va parler de souhait dans ce tirage là vous avez compris je parlais on à l'amour évidemment le miroir magique waouh 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 et l'évolution positive pour beaucoup d'entre vous oui vous pouvez vraiment faire des souhaits autour de l'amour alors soit je vis une relation avec quelqu'un je viens de rencontrer quelqu'un ou je vis une histoire d'amour je peux à l'occasion de la nouvelle lune lui donner une très belle intention la renforcer le souhait de rencontrer quelqu'un ou le souhait de que mon histoire d'amour actuel s'arrange si je suis séparé ou en conflit on a une belle énergie qui arrive à pour faire des choix des choix de coeur des choix de tendresse on vous dit vous pouvez vous souhaiter d'avoir beaucoup plus de clairvoyance pendant cette pleine cette nouvelle lune elle peut vous apporter la clairvoyance l'énergie positive 1 mais moi je la sens déjà montée depuis quelques semaines pour vous pour faire les choix qui seront des choix de coeur et non pas des choix de peur on se souvient toujours on peut aussi appeler la paix la joie de vivre quelque chose de juste pour soi pour d'autres ce qu'on vous propose d'obtenir pendant cette nouvelle lune c'est de retrouver la paix la sérénité mais aussi la joie de vivre la créativité parce que c'est bon pour vous donc sortir un peu de la tristesse mais voyez c'est un peu mon histoire de de trottinette au fait pour ceux qui m'ont posé la question oui elle est arrivée elle est arrivée elle est super j'ai pas pu beaucoup en faire d'abord parce que je travaillais beaucoup et deux parce que il pleut et que moi sous la pluie pas trop mais elle est là peut-être demain ils annoncent un peu de temps donc peut-être demain j'en referai c'est trop génial trop trop génial et non je ne l'emmène pas aux états unis on en aura sur place mais elle est super on a pour d'autres un nouveau commencement avec des échanges on peut on peut appeler ça pour un engagement peut-être pour certains d'entre vous vous êtes dans des échanges épistolaires les réseaux sociaux avec quelqu'un et vous souhaitez un commencement de quelque chose une union un engagement dépensé une consultation j'ai fait hier soir avec joanna je te fais un petit coucou joanna et bien tu vois tu peux appeler ça toi de tes voeux voilà tu peux appeler ça et pour d'autres aussi voyez à peut-être demander à ce que cette relation que vous commencez là qui est peut-être au balbutiement qui est est en train de peut-être en train de commencer et bien souhaiter qu'elle prenne beaucoup plus d'efforts qu'est ce qu'on a d'autre on a l'éternité le retour le retour de quoi le retour de l'autre voilà bah oui pour certains je suis pas contre quand vous me demandez le retour de quelqu'un vous pouvez le demander mais prenez bien le temps de rajouter si c'est bon pour lui si c'est bon pour moi pour respecter cette fameuse loi du libre arbitre et là on vous dit c'est possible de demander le retour définitif de l'autre voilà il y en a pour qui ça va ça va fonctionner il y a des gens qui vont se remettre ensemble je vois des réconciliations des retours je vois beaucoup d'union avec autour de ça autour de cette nouvelle lune et de cette lune on à l'âme le retard il n'y a plus de retard et le nom pour d'autres on vous dit vous avez souhaité être plus en lien avec votre âme avec votre coeur avec votre intuition le blocage les retards c'est terminé vous pouvez demander à lever les blocages et les retards vous pouvez demander pour certains à avoir plus d'intuition plus de écouter plus votre intuition plus de ressenti nous avons tous ces talents là c'est pas simplement donné à certaines personnes certaines personnes décident de les exploiter d'autres non moi je les ai depuis toujours et j'ai pas toujours travaillé avec en tout cas j'en ai pas toujours fait profiter des autres mais pour soi on l'a toujours donc on peut demander à ouvrir ce troisième oeil autour de cette nouvelle lune c'est possible on à la bénédiction on à la naissance et on a pour sortir de la culpabilité on vous dit pour d'autres stop à la culpabilité vous pouvez vraiment demander à ce que oui ce qui est en train de naître dans votre vie là que ce soit un beau projet pro un gros projet amoureux un beau projet amical à une rentrée d'argent bref tout ce que vous avez tous les cadeaux que vous recevez là tout ce qui est en train de commencer qui est merveilleux dans votre vie si vous êtes béni n'ayez pas peur ça ne vous sera pas enlevé vous méritez on mérite tous le meilleur on a tranché larmes les peurs et la dépendance affective ce sera aussi un petit clin d'oeil à une autre cliente que j'ai eu hier aussi très tard hier soir au téléphone avec qui on a eu un magnifique échange elle s'appelle véronique je l'embrasse véronique c'est pour toi pour toutes les autres aussi mais c'est aussi pour toi il est temps de couper avec tes peurs qui te mettent dans la dépendance affective voilà c'est vraiment ça donc demandez ça si vous êtes dans une relation amoureuse où vous avez pris conscience que c'est plus de la dépendance affective que autre chose et donc et donc vous à vous nourrissez vos peurs c'est le moment de demander à cette nouvelle lune là de vous en libérer qu'est ce qu'on a d'autre on a l'initiation l'apprentissage moi caliente j'adore déclaration des sentiments hop alors là c'est chaud pour d'autres oui vous allez être vous êtes en train de découvrir ça peut-être c'est nouveau peut-être vous dites mais moi je pensais pas que je pouvais un jour avoir quelqu'un qui allait me donner me déclarer autant ces sentiments avec qui j'allais vivre une sexualité sacrée aussi intense oui c'est possible ça arrive mais pour plein de gens ça vous bouleverse mais on vous dit c'est un beau cadeau c'est un apprentissage profite-en demande à ce que ça s'intensifie c'est une pleine lune c'est une nouvelle lune pardon on peut demander de l'intensification dans ce qui nous est positif dans la vie et aussi de résoudre des problèmes et c'est vraiment une lune d'intensification je sais pas pourquoi ce mot qui vient là on me dit nouvelle lune d'intensification vous prenez si ça résonne vous lâchez si ça résonne pas encore une fois on a les épreuves la loi oui pour certains d'entre vous et les blessures on vous dit pour certains c'est le moment de demander à l'univers de vous donner un petit coup de pouce pour couper pour trancher pour décider pour prendre une décision pour vous sortiez des épreuves et des blessures c'est une famille de libération libération et anti et intensification on a l'erreur liée au passé et on a les mensonges et secrets pour certains d'entre eux d'entre vous et vous êtes encore dans la dans de la rancœur dans de la culpabilité dans de la tristesse par rapport à des erreurs du passé lié à des non dit des mensonges des mauvaises je n'aime pas le mot mensonge mais je dirais plutôt de non dit et lié à votre histoire passé peut-être lié à à votre enfance lié à votre famille aussi en tout cas quand je dis famille ça peut être la famille au sens large famille de coeur famille de sang et on vous dit c'est lâche ça oui ok tu as fait des erreurs oui ok les autres mais qui n'en fait pas nous sommes moi je dis toujours là dessus dieu l'univers les guides nous pardonnent pourquoi nous humains on pardonne pas on se pardonne pas là je parle bien de se pardonner à soi on est à ce point là tellement dans notre ego qu'on n'est pas capable de se pardonner nos erreurs on se croit à ce point là si parfait qu'on pense qu'on ne commettra pas d'erreur non c'est impossible on en commet tous tous les jours il ya un moment et oui il faut se pardonner c'est quoi se pardonner c'est pas pour recommencer c'est juste pour dire bah oui c'est comme ça j'ai fait cette erreur donc il ya ça à lâcher pour certains d'entre eux on a encore les conflits l'adversaire avec la famille bah tiens ça vient là voilà on vous dit pour d'autres vous êtes encore peut-être avec quelqu'un de la famille donc ça quand on dit la famille ça peut être la famille de sang mais aussi la famille de coeur vous êtes encore dans du conflit vous êtes encore dans de la dispute vous êtes encore peut-être même dans des silences ça peut être en amour c'est encore difficile on vous dit confie ça à l'univers là et sois patient ça trouvera sa place à tout ça sa raison d'être et ça trouvera son arrangement tu peux le demander à cette nouvelle lune on à la femme on à l'amour et on à la trahison la tromperie bon on vous dit pour d'autres pour certaines femmes pour une nelly donc nelly qui est trompé qui est blessé oui je vous parle aussi à vous des fois on me dit mais vous parlez comme maîtresse non 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 je parle à toutes les nelly comme je le redis les nelly c'est c'est en fait nelly c'est l'autre quand on est deux avec un même homme et ou deux avec la même femme enfin voilà vous adaptez j'ai pas trop je trouve pas de trouver prénom masculin pas qu'on trouve on va faire un jeu vous allez me trouver un prénom pour dire willy mais non non willy non parce que moi j'ai un copain qui s'appelle willy et je l'aime bien donc vous allez me dire je connais pas de nelly c'est le nelly que je connais c'est nelly olson j'ai pas de nelly dans mon entourage donc donc bon voilà on trouve un prénom bref on revient nos amours comme on dit pour certaines femmes ou certains hommes vous avez vous êtes blessés dans votre amour parce que vous avez été trahi ou trompé demandez à libérer ça demandez qui demandez à l'univers de vous aider à vous sortir de ça c'est jamais très agréable le temps la clairvoyance la guérison pour d'autres on vous dit il est temps de demander il est le temps c'est le moment là de demander à y voir plus clair et à guérir clairement voilà quel que soit le domaine qu'est ce qu'on a d'autre on a la méditation donc c'est la prise de recul pour retrouver de la sérénité oui pour d'autres vous avez une histoire d'amour extrêmement passionnel un vraiment donc qui dit passion dit des hauts des bas des hauts des bas la passion c'est un peu ça aussi parfois en tout cas ça vient de nous parler de ça on vous dit la waouh profiter de cette nouvelle lune pour prendre un peu de recul pour pouvoir retrouver un peu de stabilité dans cette relation on fait un dernier tirage à trois cartes on va passer aux autres oracles on a le mensonge le cadeau le deuil on vous dit derrière les mensonges on vous a menti ou vous avez menti voilà vous vous positionnez on vous dit ça a été faut en faire le deuil parce qu'il ya un beau cadeau derrière même si ça a mené de la difficulté même si ça a mené de la rupture voilà il ya un beau cadeau donc il ya un deuil à faire autour de ça de mensonge de tromperie des nom dit bah je sais pas peut-être quelqu'un homme ou une femme qui s'est engagé avec vous qui vous disait disponible qu'il était pas quelqu'un qui vous avait promis quelque chose qui tient pas ses paroles enfin bref voilà on vous dit c'est un beau cadeau finalement vas-y lâche l'affaire lâche l'affaire bon bah pas mal de voyez c'est ce tirage est vraiment pour vous donner plein de pistes pour poser vos intentions on va les regarder évidemment un petit message de jésus pour ceux qui n'ont pas ne le savent pas jésus donc un maître un maître ascensionné autrement appelé sananda c'est une énergie c'est un être qui est très proche de moi puisque c'est c'est mon maître spirituel en ce moment c'est vraiment l'énergie qui me qui me porte mais depuis le début il est très présent dans ma vie il a été présent depuis que je suis toute petite bien que je ne sois pas catholique pratiquante mais jésus est vraiment présent on en a parlé hier avec quelqu'un en parler de lourdes qui n'est pas l'endroit de jésus qui est plutôt l'endroit de de bernadette mais quand même voilà en tout cas jésus est présent et là j'ai retrouvé j'ai ressorti son oracle et je vais vous donner un message il est très présent toujours et je sais que c'est lui qui me guide pour aller à sédona je le sais il est là toujours avec moi et il est très chou parce que quand je lui demande de me faire des miracles il m'en fait j'ai raconté ça à certains d'entre vous je lui demande des miracles il le fait donc jésus tu es là et là il vous dit c'est juste extraordinaire ayez foi en dieu dieu pas au sens religion on est d'accord vous y mettez le dieu que vous voulez derrière pour moi dieu c'est l'univers c'est la source suprême et il faut on vous demande d'avoir foi là ben oui et et puis en dos de deck quand on avait aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé voilà fait la paix on fait la paix qu'est ce qu'on a d'autre on va avoir on va aller chercher une petite carte de l'oracle de la transformation pour terminer on ira chercher une oracle de l'amour on ira chercher les portes de l'intuition on ira chercher le petit oracle là on vous parle de retraite alors ça pourrait parler pour certains de prendre votre retraite mais plutôt ce que j'entends là dans cette carte c'est peut-être sur cette nouvelle lune et peut-être pour certains d'entre vous il ya les vacances qui arrivent c'est l'occasion de mettre en pause en tout cas moi c'est ce que je vais faire je vais me mettre en pause sur certaines choses pour laisser le temps de d'émerger de d'avoir des nouvelles idées et surtout de se reposer voilà ce qu'on nous propose pour d'autres c'est le retour au travail ben oui je sais j'en crois ce qui commence à venir mais moi je reviens peut-être que vous voilà vous avez fait la pause en tout cas on nous parle de ça allez on continue dernier message non pas dernier n'importe quoi moi alors on est parti on nous parle de détachement bah oui pause détachement vous libre vous vous libérez d'anciens modèles et de vieilles idées qui ne servent plus vos idéaux les plus élevés sont l'amour lâcher prise à les portes de l'intuition et petit oracle des anges aux portes de l'intuition les aides bah oui les aides on vous dit que quoi que vous entrepreniez des aides invisibles vous soutiennent vous pouvez demander si vous souvent les guides me disent un jésus me le dit sonanda me dit vous ne demandez pas assez d'aide voilà ou alors vous demandez quand vous êtes dans l'urgence un genre là je veux là tout de suite maintenant je suis dans la merde vas-y interviens bon moi ça m'arrive de temps en temps d'être un peu dans l'urgence mais quand je demande un miracle un mini miracle c'est parce que des fois j'ai vraiment besoin d'avoir du soutien mais ils sont là ils sont toujours présents bref ils nous disent vous nous demandez jamais d'aide jamais de soutien ou alors vous nous dites je t'ai demandé je vois pas mais quand vous voyez pas demandez demandez ayez toujours la foi qu'ils sont toujours là petit oracle des anges pour terminer ah ouais je voulais vous montrer un truc j'ai reçu elle se reconnaîtra elle s'appelle evelyne elle m'a envoyé cette très belle carte et c'est tout simplement merci c'est aussi pour vous remercier tous et toutes vous n'arrêtez pas de m'envoyer des merci donc là evelyne et toutes les autres voyez je garde ta carte c'est je voulais juste vous dire je finis mon petit tirage sinon on va vous dire ah elle passe du coq à l'âne c'est parce que je le vois et après je vais vous dire pour conclure ce que j'avais envie de vous dire une balle de paix la paix qu'importe où tu es ou ce que tu fais la paix intérieure est toujours possible il suffit d'un subtil changement en conscience pense à l'amour et la paix viendra connectez vous à l'énergie de l'amour il ya deux énergies je lui dis toujours l'amour la peur toutes les autres en découlent et c'est un choix qu'on fait dans l'est voilà pour ce tirage je termine pour vous dire merci c'est je vais vous refaire des tirages pendant les vacances là je pars après demain donc j'ai fini les consultations je vais donc déposer les noms en vacances moi je vais prendre une petite pause sur les tirages individuels donc vous pouvez encore réserver mais les rendez-vous ne reprendront qu'à partir du 25 août ou 26 août j'ai déjà des rendez-vous de fixé pour ceux pour lesquels c'est fixé c'est ok maintenant il commence à voir il commence il y a encore de la place pour la semaine du 26 août donc vous pouvez réserver bien sûr vos consultations j'en serai pas donc il n'y aura pas de consultation d'urgence pendant ces quinze jours donc vous n'en tenez pas compte si vous avez si vous recevez le mail il ya toujours une consultation d'urgence en 48 heures c'est suspendu même la consultation à dix jours est suspendu aussi maintenant tout est reporté à fin août c'est un choix en conscience que je fais parce que j'ai besoin de me reposer en revanche je vais quand même faire ce soin énergétique je vais quand même continuer à vous faire des vidéos je vais quand même continuer à vous envoyer des magnifiques photos des magnifiques vidéos sur instagram vous regarderez j'essaierai de vous mettre mon compte instagram en lien sinon c'est simple vous allez sur instagram vous tapez sylvie barin j'y suis je voulais vous dire merci merci parce que je reçois donc de beaucoup d'entre vous des merci tous les jours c'est voilà des merci mais moi je vous le renvoie parce que c'est vous c'est grâce à vous que tout ça existe c'est grâce à vous que cette chaîne existe c'est grâce à vous que tout ça ce vortex énergétique on est en train de créer existe c'est grâce à vous que je vais avoir des plein de choses sympas et plein de projets à vous proposer en septembre et puis je voulais terminer en vous disant ô combien ô combien sans vouloir vous vous faire rentrer dans la vie privée ô combien votre soutien votre présence m'a été précieuse ces derniers mois parce que j'ai traversé des moments extrêmement difficiles même s'il ya eu beaucoup de joie il ya aussi des moments extrêmement difficile et si j'ai pu traverser ça c'est bien sûr grâce à l'aide des guides de jésus notamment qui est très présent parce que je sais pourquoi j'ai vécu ça et je comprends pourquoi je suis passée par là et en tout cas mais aussi grâce à votre soutien et je sais que ça sert aussi à ça cette communauté de se soutenir tous mutuellement donc je vous embrasse on se retrouve dans une vidéo bientôt mais j'ai envie de vous dire ça sur cette nouvelle lune je nous souhaite une magnifique nouvelle lune posez bien vos intentions profitez de la vie soyez heureux et heureuse je vous embrasse